En direct de Terrasson, ce matin, nous parlons de la protection civile. Trois terrassonnés sont à pied d'oeuvre, si j'ose dire, pour apporter leurs compétences et leurs mains, leurs bras, pour aider dans cette crise sanitaire qui touche tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez vous demander de vous présenter ? Alors, Sébastien Brun à ma gauche, Richard Bock, et j'ai perdu votre nom ? Jérôme Charrier. Jérôme Charrier, tous les trois de la protection civile de Terrasson, est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter et de savoir dans quel domaine vous intervenez ? Oui, donc moi, c'est Sébastien Brun, donc j'ai 45 ans, domicilié à Terrasson, et j'apporte toutes mes forces, comme on peut dire, auprès de la protection civile, puisque nous intervenons actuellement depuis le 28 mars, 7 jours sur 7, auprès des différents EHPAD de Corrèze et dans des centres de consultation. Alors, Richard Bock, policier municipal, mais là, on vous interview pour la compétence de protection civile, c'est en dehors de vos horaires de travail, vous intervenez également ? Tout à fait. Donc, sur tous mes congés, j'assiste à la protection civile sur un centre de consultation Covid de Brive. Le principe de ces centres, c'est de recevoir sur rendez-vous des patients qui nous sont adressés soit par le SAMU directement, soit par les médecins des cabinets de médecins généralistes, qui nous envoient leurs patients, pour un suivi, confirmation d'un Covid éventuellement, et pour le suivi par la suite, et hospitalisation s'il y avait nécessité. Et donc, on est sur ces missions déjà sur Brive depuis le début de la crise, sans discontinuer, 7 jours sur 7. Troisième tirassonnais qui intervient. Oui, bonjour, Jérôme Charrier, formateur et secouriste à la protection civile de la Corrèze. Alors, moi, j'ai intervenu sur les... je suis intervenu sur les centres de consultation, et maintenant, j'interviens sur les EHPAD, notamment celui de Brignac, Mansac, en renfort des équipes d'aides-soignants, qui ont beaucoup de travail en ce moment, et donc on vient prêter nos bras, justement, à ces personnes qui en ont besoin aujourd'hui, et peut-être dans le futur. Donc, voilà, on intervient sur le terrain 7 jours sur 7, en journée, des longues journées, mais content de servir à quelque chose, en tout cas. Voilà. Vous êtes intervenu, donc, tous les trois, je crois, sur le centre Covid-19 de Brive-la-Gaillarde, c'était à l'espace des trois provinces, c'est toujours, d'ailleurs. Comment ça s'est passé, et quel était le but, exactement, de ce lieu ? Mais, tout simplement, c'était pour désengorger un petit peu les centres de consultation habituel, on va dire, de manière à éviter de propager encore plus les suspicions de Covid, parce qu'on peut parler d'abord de suspicion, avant de parler proprement du virus. Et à partir de là, moi, j'étais chargé, notamment, de l'accueil des patients à l'extérieur du bâtiment. Je leur ai expliqué un petit peu le cheminement pour rentrer dans le bâtiment, et à partir de là, on passait tout un protocole sanitaire pour le patient, avant qu'il passe à l'administratif, et ensuite, Richard a amené le patient jusqu'au médecin. Quelles étaient les difficultés sur place ? Les difficultés, il n'y en a pas spécialement, hormis cette impérieuse nécessité d'être très attentif à tout ce qui est hygiène et asepsie, bien évidemment, à chaque passage de patient. L'idée de ce centre, c'est vraiment de désengorger ces gens qui travaillent dans les services d'urgence et de réanimation, notamment de l'hôpital de Brive. Nous, pour être honnête, on est une toute petite pierre qu'on apporte à l'édifice. Ceux qui font vraiment le boulot, c'est ceux qui sont en première ligne aux urgences, dans les services de réanimation. Et ma foi, si on peut les aider à soulager un petit peu ces services, c'est un peu l'objectif de la protection civile sur ces missions. Il faut rappeler que les gestes barrières, toujours, bien sûr, et bien sûr, le gel hydrocoilique. Oui, bien sûr, pensez à bien se laver les mains, éviter le contact avec des objets dont on n'a pas forcément l'utilité et qui peuvent surtout faire l'objet justement de transmission du virus. On pense aux portables, aux montres, aux bijoux, tout ce qu'on touche inconsciemment. Pareil, dans les supermarchés, vous avez énormément de choses avec lesquelles vous êtes en contact. Pensez bien à vous laver les mains, à les désinfecter et surtout, évitez de vous toucher le visage. C'est le plus important avant de s'être lavé les mains, justement. Voilà, c'est le plus grand principe. Trois terrassonnées, donc, aux premières loges de cette opération. Est-ce que l'on peut dire un petit mot sur les EHPAD ? Alors, on sait que vous intervenez dans les EHPAD. Je pense que les personnes veulent savoir un peu plus comment ça se passe, notamment dans les relations entre les résidents et les familles. C'est quand même très délicat, je crois. Voilà, tout à fait. Donc, il y a tout un protocole sanitaire qui est mis en place et par l'ARS et le Conseil de l'Ordre des médecins et les directions des EHPAD. Nous intervenons dans de nombreux EHPAD sur la Corrèze actuellement. Donc, on dispatche un petit peu toutes nos forces tant qu'on peut, parce que forcément, les effectifs sont quand même restreints. Ce n'est pas évident. Maintenant, là, on a mis en place, notamment sur Brignac et là, sur Argentin, maintenant, à partir de lundi, un accueil des familles, un accueil et un accompagnement socio-psychologique. C'est pour ça que je suis moi sur Brignac, tout simplement parce que les familles qui n'ont pas vu leur lien de parenté depuis plusieurs semaines, lorsqu'ils arrivent à l'EHPAD, qu'on leur explique que ça va s'arrêter derrière une porte et qu'on va communiquer avec le papa ou la maman qui est relativement âgée avec un téléphone, ça peut être quelque chose de traumatisant. Donc là, moi, je suis là pour leur expliquer comment va se passer la visite et je suis là surtout pour l'accompagnement d'après visite. Vous intervenez tous les trois aussi dans les EHPAD ? Oui, on est en EHPAD. On est en EHPAD également. Alors moi, je suis de l'autre côté de la vitre, justement. Je suis auprès des résidents et auprès, avec justement ces équipes d'aides-soignants, d'infirmiers et de médecins. Et un accompagnement donc avant les visites, se préparer à la visite de ses proches. Pendant la visite aussi, même au niveau technique, parce que des fois, il y a des problèmes de surdité. Il faut accompagner le résident à pouvoir communiquer correctement par différents biais avec cette barrière physique qui est la vitre et surtout le après. Éviter justement cette cassure une fois les enfants partis et continuer à bien dialoguer, à garder le contact avec les résidents et justement à faire en sorte que cette mauvaise passe, cette passe difficile pour eux qui sont en huis clos, ils sont vraiment isolés pour leur sécurité, puissent se passer le mieux possible. Voilà, c'est vraiment le point important. Une écoute, vous me disiez Sébastien Brun, une écoute après, c'est très important, je crois, au niveau des familles. Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a certaines personnes qui repartent de la visite avec leur lien de parenté, avec forcément des émotions qui remontent. Donc on ne peut pas se permettre de laisser repartir les gens avec le trop plein d'émotions, sous peine d'après d'avoir un accident sur la route. Donc il est très important d'avoir cet accompagnement d'après visite, bien sûr. D'écoute. Tout à fait, oui, oui. De faire parler, tout à fait. Merci à tous les trois. Merci d'être en première ligne, si j'ose dire. Et donc on remercie par cet opération du même coup, tous ceux qui sont en première ligne. On ne va pas citer toutes les professions, mais il y en a beaucoup, tous les soignants, toutes les personnes qui sont en première ligne. Et donc on vous souhaite beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous, tout le monde. Et donc à bientôt et bon courage pour la suite des opérations. Merci, c'est gentil. Merci, par exemple. Si je peux vous permettre un dernier mot, ne lâchez rien. On arrive bientôt, on espère en tout cas à la fin de cette triste période. Mais voilà, il faut que chacun garde à l'esprit qu'on n'y est pas encore et qu'il faut vraiment rester vigilant. C'est la période la plus critique qu'on va vivre là. C'est là que le relâchement arrive. C'est là que les erreurs arrivent. Il y a la fatigue, il y a l'agacement. Il y a le plaisir aussi de retrouver certaines personnes qu'on voyait au quotidien. Et c'est là justement que le danger nous guette. Donc rien lâcher et ça durera moins longtemps. Merci, merci à vous.